... de l'éducation nationale, je vais présenter les gens qui sont mis ici sur la table ronde, Jean-Michel Blanquer, ancien patron de la DGESCO, Florence Aubin, que vous avez vu tout à l'heure, patron de la DGESCO en ce moment, Philippe Schuttard, ancien recteur, historien et un pilier du mouvement contre la constante d'un calabre, c'est Jean-Yves, Jean Fabre, pardon, ancien rugbyman, et un secteur général, bien sûr, vous êtes très plutôt pour le côté d'un secteur général que pour le rugby. M. Gropérin, vous avez été l'auteur de plusieurs rapports sur l'école, le dernier c'est en 2015, si je me souviens bien, donc c'est vraiment quelque chose, un dossier que vous suivez de près, et on est là en fait pour évoquer deux questions, une question toute simple qui est celle du soutien, qui est apportée, pourquoi vous soutenez en fait le mouvement contre la constante macabre, et puis peut-être on va aussi parler un peu des résistances, peut-être, ou comment on peut faire évoluer l'évalvation, parce que c'est une vraie question en général dans le système éducatif. Alors, le soutien, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Florence, non ? Vous êtes assez exprimé là-dessus ? M. Blanquer. Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation. D'abord, j'en profite pour dire que je suis membre et cofondateur d'un mouvement qui s'appelle Jamais Sans Ailes, et donc je suis censé refuser d'être dans un quelconque débat où il n'y a pas au moins une femme, si possible, de plus. Donc je remercie Florence Robin, sans elle j'aurais été obligé de quitter les strates pour être conforme à mon engagement, et ça m'aurait gêné pour d'autres engagements que j'ai vis-à-vis d'André Antibes. Donc merci, merci Florence, et je profite pour dire qu'évidemment ce sujet est important, et que, voilà, pour des raisons évidents, c'est même pas le peine de l'expliquer. Et donc, le thème en effet c'est les raisons d'un soutien, et il y a évidemment des raisons de fond sur lesquelles je vais évidemment un peu développer, mais je voudrais aussi commencer par dire que finalement, toutes ces questions-là, elles sont d'abord éminemment humaines, et que si des choses, si des alchimies comme cela se passent, si certains dépassements signalés par André Antibes sont possibles, c'est aussi pour des questions humaines, s'il n'y avait pas la personnalité d'André Antibes, et sa manière de faire, sa façon de venir expliquer, peut-être que je ne serais pas là, ou en tout cas peut-être que je n'aurais pas aussi bien compris, et je ne serais pas autant impliqué. Alors évidemment il y a des raisons de fond derrière, mais je pense que c'est important de le signaler, et je le dis d'autant plus qu'en matière d'éducation c'est si souvent le cas, c'est-à-dire qu'on se réfugie souvent derrière certains clivages, certaines idées conçues, derrière certains jeux de rôle aussi, et c'est vrai à l'échelle nationale, comme à l'échelle d'une école ou d'un établissement, quand on est capable de dépasser cela, beaucoup de choses sont possibles. Et c'est très vrai à l'échelle des établissements, combien de fois on peut voir des établissements très comparables sur le plan géographique, social, culturel, et l'un qui va bien et l'autre qui ne va pas, et parce que, ben voilà, il y a l'endrée en tibie comme chez l'établissement, ou il y a tel et tel professeur qui ont su créer cette achillerie. Je tiens à le dire parce que dans des périodes où on va raisonner sur beaucoup de paramètres, malgré tout ce qui compte c'est le facteur humain, et le sujet dont nous avons à traiter est typiquement le facteur humain, c'est le facteur psychologique, c'est-à-dire comment réussir l'évaluation. Et donc moi, pour expliciter les raisons du soutien, je procèderai par mots-clés d'une certaine façon pour les développer ensuite. Mais finalement, quels sont les mots qui comptent le plus pour moi quand je parle d'éducation ? Le premier qui compte le plus pour moi, c'est liberté. Je pense que l'éducation est faite pour la liberté, que c'est elle qui donne sens à la condition humaine, que la condition humaine est synonyme d'éducation. Nous sommes des êtres humains par l'éducation, parce que lorsque l'on naît, on n'a aucun des éléments qui nous permettent de vivre, c'est l'interaction avec les autres qui nous permettent de devenir êtres humains, nous sommes un animal social, comme disait Aristote. Et le sens de cette interaction, c'est d'aller vers toujours plus de liberté. Et donc tout acte d'éducation est un acte qui crée plus de liberté, s'il est un réacte éducatif. Et donc si la liberté définit l'être humain, et si l'éducation se définit par la liberté, on voit bien que ces trois mots sont totalement liés, et que c'est aussi une définition de la liberté, pas la liberté immédiate, pas la liberté facile, si je puis dire, pas la liberté consommation, mais la liberté construction. Et pour moi c'est ça l'éducation. Et bien entendu c'est étroitement relié à notre sujet, parce que derrière ça il y a d'autres mots-clés qui me paraissent décisifs, et qui ont d'ailleurs déjà été prononcés ce matin. L'autre mot-clé c'est confiance. On doit... l'éducation passe par la confiance. Et là encore, c'est vrai à l'échelle locale comme à l'échelle nationale. Aujourd'hui, le système français, le système éducatif français, malgré les efforts qui peuvent exister des uns et des autres, le système français n'est pas un système qui génère de la confiance, déjà à l'échelle de la nation. C'est-à-dire que si vous regardez les sondages des années 60 et ceux d'aujourd'hui, sur l'armée et sur l'éducation nationale, les cours de confiance se sont inversés vis-à-vis de l'institution. Progressivement, la maison éducation nationale a perdu la confiance de sa population. Et quand on se compare à des pays qui vont bien, ce que j'ai un peu fait, eh bien, à mes yeux, le paramètre premier qui fait la différence, c'est la confiance. Et à l'échelle générale, comme à l'échelle de la relation enfant-adulte. Et ça, pour moi, c'est un point clé. Et évidemment, c'est un élément majeur du mouvement contre la constante macarne. Et c'est une des illustrations de ce déficit de confiance qui caractérise notre système aujourd'hui, pour lequel on va changer complètement de logique dans les temps intérêts. Un autre mot clé, c'est le mot de responsabilité et qui va avec le mot d'évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation n'est pas un gros mot. Et je pense que si on veut réussir, puisque François Jarraud nous invite à regarder quels sont les obstacles et au-delà des grands objectifs, on suffit de voir comment y arriver, par quel chemin, il y a la question, justement, d'être capable de dépasser certains clivages et certains obstacles. Je pense que les obstacles, il ne faut pas seulement les voir dans ceux qui auraient une vision trop traditionnaliste de ce qu'est l'école. Il faut la voir aussi dans ceux qui peuvent dire arrêtons toute évaluation. que l'évaluation est synonyme de prison ou d'enfermement pour les lèvres. Je ne crois pas du tout ça. Je pense qu'il y a vraiment une troisième voie entre ces deux approches. Il y a une évaluation intelligente. C'est celle que propose André Antiby et les différentes variantes qu'on peut avoir autour de ça. c'est-à-dire une évaluation basée sur la confiance, une évaluation qui sert à quelque chose. Si on veut rater ce que nous avons en perspective, il faut mener la guerre contre l'évaluation. Alors là, on est sûr de perdre, et d'ailleurs, je ne serai même pas dans ce combat, parce que je pense qu'on a besoin d'évaluation. et pour différentes raisons. D'abord, il y a une raison cognitive, il y a une raison profonde, presque ontologique, qui est que chaque enfant aime l'évaluation et aime le test. Donc, n'imaginons pas que le test est une prison. Il est parfaitement démontré qu'on apprend mieux quand on se teste très souvent. Et d'ailleurs, les enfants adorent ça. Et quand il y a un jeu vidéo, par exemple, ils font ça tout le temps. On se teste en permanence. Donc, on est clairement là, dans un exemple d'évaluation positive, qui met en confiance. Et puis, si on a perdu, ce n'est pas grave, on va faire mieux au coup d'après, et ainsi de suite. Donc, le test n'est pas antinomique avec l'apprentissage, il est au contraire un support de l'apprentissage. Encore faut-il, bien sûr, que ce ne soit pas quelque chose d'inhibant, quelque chose qui met de côté, qui marginalise, qui donne des complexes d'infériorité, mais tout l'inverse. Et c'est bien entendu là qui est l'enjeu. Et je pense que, là encore, en raisonnant de l'enfant dans sa relation avec l'adulte jusqu'au système en général, c'est toute notre philosophie d'évaluation qui doit changer. Si on prend le cas d'un établissement, aujourd'hui, nous sommes aussi, on pourrait faire un mouvement de la constante macabre, un mouvement contre la constante macabre pour les profs. C'est-à-dire pour changer complètement la philosophie de l'inspection des professeurs telle qu'elle existe aujourd'hui. Peut-être que vous pourriez démontrer qu'un tiers des profs sont mal vus, un tiers moyen et un tiers bien vus. Je n'ai pas approfondi ces proportions, mais le fait est que nous avons un système d'inspection qui est infantilisant. On doit passer à autre chose. Cette autre chose, lui aussi, doit être plus collectif. C'est-à-dire permettre de... Non pas d'avoir un inspecteur avec un professeur, mais des inspecteurs, des personnes en charge de l'inspection soutien à l'établissement de face non pas à un professeur, mais à l'établissement pour l'aider à progresser et donc à l'évaluer et avoir les points faibles. Il n'y a aucun problème d'avoir des points faibles dès lors qu'on est là tous pour améliorer la situation. Et donc, je pense que cette philosophie de l'évaluation peut tout à fait fonctionner. Donc, je crois qu'on peut avoir des principes de nature philosophique sur ces questions, sur ce qu'est l'éducation et ce que l'on souhaite, et des principes très pragmatiques, très méthodiques sur le sujet. Et qu'on peut aussi faire des allers-retours entre ce qui se passe dans la classe, très pratiquement pour tous les enfants, et très généralement sur ce qui se passe dans le système éducatif en matière d'évaluation. Parce que tout ça forme forcément une cohérence dans son. Donc, toutes ces raisons, et je conclue, puisque j'ai déjà été un peu long, toutes ces raisons m'ont amené, dès le début, à l'écouter et à lire avec beaucoup d'attention, André Antiby et celles et ceux d'entre vous qui ont écrit les différents ouvrages collectifs. C'est pour ça qu'à l'époque, à la DGESCO, j'avais poussé ça, et je sais que ça continuait le plus bel après moi. Je suis toujours heureux de voir aussi des sujets qui continuent le plus bel après moi, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, je m'en réjouis sur ce point-là, la chaplante. Mais en tout cas, je pense que c'est typiquement un sujet de continuité, un sujet d'unité, un sujet qui dépasse les clivages habituels, en effet, pas seulement le clivage droite-gauche, dont on sait bien qu'il n'est pas le clivage forcément le plus pertinent pour l'éducation nationale, mais même d'autres clivages qui existent à l'éducation nationale. Pour ça, il ne faut pas un plan des bons et modernes et un plan des méchants en face. Il faut juste une vision partagée, explicité de l'utilité de la confiance, du contrat, autre mot-clé décisif, de la confiance, du contrat, de l'évaluation et in-finé de la liberté et du bien-être de l'État. Merci. Merci Jean-Michel Bancard. Merci. Merci de pouvoir parler aussi de l'évaluation des portes. C'est un vrai sujet. Je ne sais pas si on va avoir le temps que vous arrêtez aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un très vrai sujet. Je vais me tourner vers Jacques Ropérin. Je ne me rappelle plus si dans vos deux rapports, vous avez évoqué cette question de l'évaluation. Merci à vous. Je l'avais évoqué, mais surtout, j'évoquais dans le premier rapport de la rencontre avec André Antéby, ça a été bien expliqué. C'est le témoignage que je voulais formuler aujourd'hui. Lorsqu'on a travaillé sur l'école du Sorte-le-Commun, on a fait appel à différentes personnalités pour les auditionner et puis on est tombé sur une personne un petit peu plus originale au départ parce qu'on s'est dit, comment ça se fait ? Le cul-de-dote, le contrat de confiance, etc. On ne comprenait pas tout à fait. Et il est vrai que dans certains types de postures et puis dans des mouvements politiques dans lesquels nous sommes, nous sommes parfois en phase et puis pas toujours en phase avec ceux qui réfléchissent et ceux qui travaillent et qui donnent des orientations politiques sur l'éducation. Je suis ravi aujourd'hui de voir Jean-Michel à côté de Florence et ça montre que lorsque les sujets sont intéressants et puis sont vitaux pour l'éducation, on retrouve justement une continuité dans nos politiques. Tout à l'heure, Jean-Michel parlait de mots-clés. Il y a un mot-clé qui me paraît important aussi, c'est le mot-clé, c'est culture. Je crois que dans le contrat de confiance, la culture, c'est quelque chose qui est fondamental. Hier soir, j'étais au Sénat et nous travaillions sur faut-il supprimer l'ENA ? Faut-il supprimer l'ENA ? Alors que l'ENA, en 1845, c'est récent et il ne s'est jamais posé la question s'il fallait supprimer les polytechniques 1794, s'il fallait supprimer HEC, je dirais l'ESSEC, 1907 je crois, ou peut-être NormalSup en 1826. On s'est attaché par rapport à ça et on s'est rendu compte qu'en réalité, on essaie toujours de fonctionner par des modes de cotibuité et de rupture. Cotibuité dans un système qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas toujours, mais en réalité qui répond quand même en partie aux problématiques que Michel Lebré a démis en 1845, c'est-à-dire formidées aux fonctionnaires d'État. Pourquoi je fais référence à ces grandes écoles ? Parce que je crois que l'évaluation par contrat de confiance, elle aurait existé également dans ces grandes écoles. Il y a une énarque qui a écrit un livre à la forme des énarques qui montre véritablement le rôle de cette culture qui ne joue plus vraiment son rôle, où en réalité on met une pression très forte au niveau des étudiants qui sortent de Sciences Po. Il faut savoir quand même que sur la dernière promotion, sur 40, 33 sortent de l'IUP de Paris, Sciences Po Paris. Alors il y a bien sûr, il y a deux ESSEC je crois d'ailleurs, au HEC qui sortent de là. Mais ça montre un véritable problème parce que nos élites à un moment donné cultivent et entretiennent cette notion de dose, cette notion d'exigence. Alors c'est vrai que nous aussi nous sommes des exigeants. Nous aussi nous sommes pour l'excellence. Et c'est le Sondin qui a été créé par Jean-Michel et qui est continu, d'ailleurs qui est prolongé, je crois que c'est important, même si parfois on peut dire que ça coûte cher, ça ne coûte pas très cher par rapport au nombre d'enfants qu'on peut sortir de la situation dans laquelle ils étaient ou ils y sont et je crois que c'est important de l'avoir gardé. Et les élites à un moment donné mettent une sorte de masque fort vis-à-vis de la réussite scolaire. Et lorsque André nous expliquait que c'était des enseignants qui à un moment donné se sentaient obligés de mettre des OS notes pour justifier leur pratique, lorsque Jean-Michel nous dit qu'on pourrait faire ce contrat de confiance chez aussi des enseignants mais on pourrait le faire aussi chez les chefs d'établissement parce qu'il y a des bons et des moins bons. Je ne sais pas s'il y a des bons et des moins bons, mais il y en a qui fonctionnent différemment. On pourrait les mettre aussi chez les inspecteurs, chez les recteurs, puis peut-être aussi chez les ministres. Mais je crois que l'éducation nationale elle doit dépasser tout ces clivages. Et ces clivages politiques, pourquoi ça fonctionne peut-être mieux dans d'autres pays comme la Finlande ? Alors, les gens nous disent que la Finlande, petit pays, protestants, où il fait du traiteau, beaucoup d'automne. Mais il y a aussi une forme d'unité nationale et à un moment donné, l'éducation, elle n'est pas droite, elle n'est pas de gauche, elle est surtout en direction des enfants. Et lorsque j'entends André parler d'évaluation, moi je voudrais dire juste un mot par rapport à l'évaluation. Pour moi, c'est un processus dynamique. Et je fais souvent la différence entre ce qu'on appelle l'évaluation et un contrôle des connaissances. Le contrôle des connaissances, c'est un moment T, ça l'a été pour bien dit, à ce moment-là, on essaie de voir quelles sont les connaissances que l'élève a atteint, a approprié, s'est approprié, etc. Par contre, l'évaluation, c'est le concept dynamique qui permet d'expliquer ou de comprendre pourquoi l'élève, l'enfant, ou le jeune, ou le lycéen, qui est en difficulté, qui permet d'un moment donné de l'aider à pouvoir progresser dans son apprentissage. Et c'est ça qui est très différent, c'est ça qui m'a interpellé dans cette rencontre avec André. Moi, je suis ravi parce que j'ai plutôt l'impression que tes travaux, André, actuellement, rayonnent, pas simplement dans le cadre de l'école, mais dans les formations supérieures. Il y a eu vraiment une prise en compte, une remise en question sur nos modes d'évaluation, sur nos modes de contrôle, et puis en réalité, sur notre mode d'enseignement culturel. Parce que le rôle de l'école, c'est quand même d'apporter un bagage culturel de connaissances, de réflexions. C'est toujours la notion qui est difficile entre l'éducabilité et la liberté. Tout le monde est éducable, tout le monde est libre. On essaie en tout cas de tendre à une certaine forme de liberté pour nos élèves, pour faire de futurs citoyens. Mais mon témoignage aujourd'hui est important parce que je pense que tu as ouvert une porte, cette porte, il ne faut pas la fermer. J'ai plutôt compris que les ministres successifs ne la fermeront pas. Mais je crois qu'il faudra peut-être aussi aller au-delà et faire en sorte que ce ne soit pas simplement dans les états de l'ambiance scolaire, mais que ce soit aussi dans les écoles à l'école. Je sais que, avec Jean-Michel, avec l'ESSEC, directeur général de l'ESSEC, je sais que ça se fait, qu'il y a une orientation, une ouverture, et puis je pense que cette ouverture, à l'extérieur, Saint-Gapour ou autre, à mon avis, est riche et enrichie certainement d'ailleurs de projets de l'ESSEC français, si on peut dire cela, alors que c'est un peu. Voilà, donc simplement, merci à toi pourvu que ça continue longtemps. Et puis, merci à vous de lui faire confiance, parce que c'est aussi une évaluation par contrat de confiance que vous voulez aujourd'hui ici, de venir entendre André et son équipe pour nous montrer une autre manière de fonctionner dans un souci constant de chacun, de tous ceux qui sont autour de cette table ronde de l'avenir de nos enfants, donc l'avenir de la France. Merci. J'ai oublié de préciser que vous êtes sénateur de la République. C'est pas grave. Et de nos amont nous manque d'autant plus pour assurer cette continuité qu'on verra peut-être ou qu'on verra peut-être pas à l'éducation nationale dans les idées. Jean-Fabre, vous, vous avez été aussi au ministère, c'est le monsieur le maire, vous êtes toujours, bien sûr, à l'Institut général, mais vous avez eu aussi des responsabilités. Vous avez vécu cette continuité sur l'évaluation sur d'autres sujets ? Oui. Ça marche, ça marche. Ça marche. Oui, d'abord, bonjour, je suis très heureux, bien sûr, de me retrouver là, dans cette table ronde avec des gens prestigieux. Moi, ce que j'ai vécu en tant qu'inspecteur général m'a fait adhérer, bien sûr, à ce mouvement d'entrée. C'est trop plus privé. Voilà, merci. Voilà, j'ai travaillé donc à l'inspection générale sur deux dossiers. En particulier, le premier, c'était le passage de l'école élémentaire, d'école primaire au collège, la classe de 6e, avec M. Bérou. Et puis après, j'ai travaillé longuement sur la réforme des collèges. Alors, ça m'a permis d'aller dans des collèges, en particulier des collèges de dissensibles, difficiles, et de passer des journées à interroger l'équipe pédagogique, le groupe de direction, les parents d'élèves et surtout les élèves. Et là, j'ai été frappé, mais fortement frappé par deux phénomènes. Le premier, je m'adressais surtout à des élèves qui avaient des difficultés qui étaient en décrochage. Et je m'apercevais, chaque fois, ils me disaient qu'à un certain moment, ils s'étaient battus pour éviter ce décrochage. Et ils concluent en disant « Mais oui, mais personne s'en est aperçu. » Il y avait le témoignage d'une collégienne qui m'avait particulièrement frappé. Sa mère faisait des ménages, elle vivait seule. Et cette collégienne m'avait dit « Moi, en cinquième, ma mère m'a fait prendre des cours à un étudiant et je me suis battu. mais personne s'en a aperçu. » Je trouvais ça quand même un problème d'évaluation assez net pour qu'on ne s'aperçoive pas au niveau de l'institution qu'un élève faisait des efforts, qu'un élève essaie de se raccrocher, mais au nom d'une évaluation qui prend en compte plutôt le niveau collectif individuel, on n'y arrivait pas. Et puis, ce dont on parle le moins qui m'avait fortement frappé aussi, c'était le stress. J'avais été frappé de voir combien les élèves étaient stressés. Alors, il n'y avait pas que les faibles, enfin, 10 faibles qui avaient peur de l'évaluation, mais il y avait aussi les bons élèves. Tous les élèves étaient en situation de stress de beaucoup d'élèves. Donc, quand même, on était dans une institution qui ne permettait pas à un élève qui a des difficultés, mais qui veut les surmonter, d'évaluer les efforts qu'il fait, le travail qu'il fait. Et puis, on était aussi dans une institution qui envoie des élèves le matin dans les collèges avec le stress alors qu'il devait être heureux puisque c'est là qu'il doit s'épanouir et en hiérarchisant les problèmes parce que c'est une difficulté souvent que l'on a à l'éducation nationale, l'évaluation venait en premier, c'est-à-dire que c'était la raison majeure de ces deux phénomènes. Et donc, dans la réforme des collèges, on n'a pas pu mettre la notion d'évaluation, c'est-à-dire qu'il y avait toujours, il y avait des spécialistes de l'évaluation qui, bien sûr, reprenaient la barre et donc, la modification des comportements dans l'évaluation, elle est passée, elle a été absente. Et puis, je connais bien André Antiby depuis très longtemps, je connais ses capacités, je sais, quand il prend un dossier, je sais où il l'amène, sa conviction et quand il s'est lancé dans le mouvement, pour lancer le mouvement contre la constante de Macapre, bien sûr, je me suis mis derrière lui, j'ai dit « Tu as une soirée d'un ? » parce que je savais pour moi que c'était peut-être la seule personne à ma connaissance qui était capable de faire avancer ce mouvement. C'était, j'en connais peut-être plus de personnes. Et donc, j'ai assisté à ce titre d'ailleurs au premier colloque au Sénat et puis, j'assiste à ce colloque et je suis très heureux de participer et là, je partage votre sidération, madame la directrice, je suis sidéré de voir tout ce qui a été fait. Parce que ce qu'on n'a pas dit encore, c'est qu'il y a 50 000 enseignants, 50 000 enseignants qui pratiquent le PCC et les remontées de cette expérience sont éminemment positives. Donc, on est dans le vrai. Et donc, moi, je suis vraiment, je vois tout ce qui a été fait et en particulier l'intervention tout à l'heure de madame Robin. Alors moi, elle m'a vraiment comblé. Oui, tout à fait, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ça veut dire qu'il y a une expérimentation, il y a un mouvement avec une adhésion massive de toutes les organisations syndicales avec des parlementaires, des recteurs et surtout l'ancien directeur de la Digesco, la nouvelle directrice qui s'engage, qui s'engage clairement, comme vous l'avez fait dans votre émission parlementaire, qui s'engage clairement justement pour le mouvement contre la constante bancaire. Alors, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. pour moi, pour moi, c'est loin d'être gagné parce que il y a des, il y a des, vraiment des pouvoirs de blocage au niveau même de l'institution, dont je pourrais en parler un peu tout à l'heure puisque je suis honoraire, donc je, je n'ai pas de problème, je n'aurai pas de problème particulier. Et donc, c'est vrai, c'est vrai que ces blocages, il faudra les lever, mais le chemin parcouru est absolument sidérant. Et je voudrais donc rendre hommage, bien sûr, à André Antibi et aussi à tous ceux qui l'ont accompagné depuis le début. Ça garde rapproché. Ça, je crois qu'ils ont fait un travail. Et surtout aussi, exprimer ma reconnaissance à toutes les personnes qui sont dans ce mouvement et aux 50 000 enseignants qui ont participé à l'expérimentation de l'EPCC. Il faut peut-être nous en dire un petit peu plus sur les blocages. Les blocages, ah si, je vais vous dire, si vous voulez me forcer à le dire, c'est très simple. J'ai toujours, voilà, j'ai toujours trouvé à l'éducation nationale, elle avait deux problèmes, moi. d'abord, souvent, on ne sait pas hiérarchiser les problèmes. Mais je donnerai à un des exemples précis là-dessus. Par contre, ça, vous l'avez remarquant, je l'en fais. Et là, c'est pour ça que j'adhère à fond à votre discours parce que c'est clairement défini. Le système d'évaluation, la pratique de l'évaluation, elle est mise en premier. Mais vous verrez que c'est partout. dans l'éducation nationale, je vais vous en dire deux mots dans quelques instants. Donc, ça, c'est la hiérarchisation et le fait aussi qu'il y a des blocages. C'est un système où il y a beaucoup de structures qui ont un pouvoir. Et il y a une culture de pouvoir. Je ne dis pas une guerre de pouvoir, mais il y a une culture de pouvoir et je le préciserai encore dans quelques instants. Il y a d'autres blocages. Bon, mais ceux-là, je ne veux pas en parler, c'est ce que... parce qu'il a le sens de la formule, en grand-t-il. C'est ce qu'il appelle les joyeux plans. Les brillants, brillants. Les brillants, c'est-à-dire les personnes qui s'élèvent fortement contre ce mouvement, en le trouvant simpliste, avec des propos qui sont outranciés, qui d'ailleurs dévalorisent complètement leur argumentation, qui manquent de modestie, parce que quand ils disent, ces personnes-là, vous savez, il faut venir dans les classes, vous êtes loin des classes, vous êtes loin... Ils s'assiedent sur 50 000 enseignants qui pratiquent le PCC. Donc, c'est un manque d'humilité. Et puis alors, ce qui est le sommet du sommet, c'est que j'ai lu, parce que je lis beaucoup cette prose quand on la voit, c'est des gens de l'éducation nationale, quand même, qui disent, de toute façon, comment voulez-vous que je mette une bonne note à quelqu'un qui n'a pas de niveau ? Et alors, ils disent que la constante de ma carte n'existe pas, et là, ils démontrent en plein qu'elle existe, puisqu'ils ne peuvent pas mettre une bonne note à quelqu'un qui n'a pas de niveau, ce n'est pas en mettant des mauvaises notes à quelqu'un qui n'a pas de niveau qu'il va obtenir des bonnes notes signalant qu'il a augmenté de niveau. Voilà, mais ça, ce n'est pas ceux-là qui sont, à mon avis, mais en fait, ils sont quand même présents. Après, il y a un problème quand même que moi, je voudrais vous soumettre. Bon, je ne veux pas refaire tout l'historique de ce qui a été fait au niveau parlementaire, au niveau de la DGESCO, etc. Et donc, actuellement, le ministre aussi s'est exprimé là-dessus. Tout est en marche dans l'éducation nationale pour justement mettre la façon d'évaluation par qui, il y en a plusieurs dont elle fait le faire.